Réveille ton bise. À 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute ! Hello, hello ! Bienvenue dans le nouvel épisode de Réveille ton bise. Aujourd'hui, gros, gros sujet que j'avais hâte d'aborder aujourd'hui avec vous, enfin d'aborder tout court avec vous en fait, c'est comment fixer et atteindre ces objectifs en business. En parlant d'objectifs, comme nous sommes début juillet, c'est aussi en ce moment actuellement que nous pouvons faire le point sur les objectifs atteints ou non sur les 6 premiers mois de cette année 2021. Pour pouvoir vous aider à le faire, Lauriane de GetYourCom et moi-même, nous vous proposons un Zoom, une visio de groupe où nous allons pouvoir faire le point sur les objectifs en milieu d'année et puis pouvoir ajuster les objectifs pour les atteindre entre juillet et décembre. On vous donne rendez-vous mercredi 21 juillet de 12h30 à 13h30 à fond et en forme pour faire le point sur vos objectifs, pour voir les prochains et surtout pour retrouver une bonne grosse dose de motivation. L'inscription est gratuite et toutes les informations sont en description de cet épisode. Allez, on avance sur l'épisode du jour. Comment fixer et atteindre ces objectifs business ? Que vous soyez entrepreneur, solopreneur, infopreneur, vous avez un besoin naturel d'accomplissement et de vous projeter dans un futur que l'on espère radieux. Votre esprit déborde d'idées, mais en pratique, ce n'est pas toujours simple à gérer. Heureusement, il existe de nombreuses techniques et habitudes à adopter pour réussir à faire passer vos projets entrepreneuriaux à de jolies concrétisations. Alors, comment atteindre ces objectifs, ne plus procrastiner et faire décoller votre business ? C'est ce que nous allons voir en détail dans cet épisode et je vous garantis qu'après avoir écouté cet épisode 14 de Réveil ton bise, vous serez regonflé à bloc. Alors, au programme, nous allons commencer par définir ses objectifs, vider sa tête sur un papier, s'organiser et planifier, faire des bilans réguliers et puis évidemment travailler son mindset avec un petit détour sur l'accompagnement. Vous êtes ready ? C'est parti ! Avant toute chose, pour fixer et atteindre ses objectifs, il va falloir les définir. Avant d'atteindre vos objectifs, c'est donc important de les déterminer. Vous avez certainement une idée globale de ce que vous souhaitez accomplir, mais quand c'est le moment d'agir, vous vous sentez découragé. C'est parce que, sans doute, vous ne savez pas quelle direction prendre et la tâche, au final, vous semble bien trop grande. Voici donc trois petites étapes pour définir vos objectifs de manière efficace et booster votre business. La première étape, c'est donc de pouvoir définir vos objectifs à long terme. Et pour ça, il va falloir un petit peu de visualisation. Avoir une vision claire de vos objectifs entrepreneuriaux sur 3, 5 ou 10 ans, c'est la clé. Pour garder cette image en tête, n'hésitez pas à matérialiser vos objectifs en créant un vision board. Par exemple, vous pouvez utiliser Pinterest pour épingler des images qui vous inspirent et puis mettre ça directement sur l'écran d'accueil de votre ordinateur. Ou bien, si vous êtes plutôt de team papier, n'hésitez pas à prendre une feuille A4 et coller tout ce qui vous inspire et ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Pour les adeptes Notion, il est aussi possible de créer votre vision board directement dans Notion. Au passage, ça vous permet de tout centraliser et de rester organisé. Faites-en votre boussole et gardez le cap. Ainsi, chaque action deviendra beaucoup plus simple à réaliser. Ensuite, fixons des objectifs à moyen terme. Et pour ça, c'est l'étape du plan d'action. Pour cette étape, il vous suffit de reprendre vos objectifs à long terme et de les découper en plans d'action trimétriels, par exemple. Si vous envisagez de lancer votre podcast d'ici octobre, par exemple, établissez une liste des tâches à effectuer et répartissez-les sur le trimestre. Un jeu d'enfant. Au passage, si vous avez besoin d'être accompagné sur le lancement de votre podcast, parce que tant qu'à faire, autant en parler, n'oubliez pas qu'il y a toujours la formation MOVA qui est accessible pour lancer votre podcast en toute autonomie. Ainsi que, et je l'annonce un petit peu en teasing, la future promotion d'accompagnement de groupe MOVA pour lancer votre podcast business débute, a priori, début octobre 2021. Je vous attends avec impatience. Et ensuite, passons aux objectifs à court terme. Et pour ça, c'est le planning mensuel. Pour cette dernière étape, il va falloir découper votre plan d'action trimestriel et l'instaurer, l'installer dans votre planning mensuel. L'idée étant d'avancer pas à pas et surtout de ne pas vous décourager. C'est une libération et un vrai moteur pour la suite. En plus, tout ce qui est écrit dans votre planning existe réellement donc. Vous allez pouvoir être organisé. Votre vision sera toujours claire. Vos tout doux, pas trois rallonges. Au total, eh bien, une productivité assurée. Ensuite, opération vidage de cerveau. La charge mentale n'est pas seulement réservée aux pères et mères de famille. Vous aussi, entrepreneurs, faites face à cette déplaisante sensation de devoir gérer sans cesse mille et une choses à base de tâches et de micro-tâches. Cette époque-là est révolue, place au ménage cérébral. Et oui, pour mieux fonctionner, notre cerveau a besoin d'être désencombré. Et pour ça, prenez votre plus joli carnet, un document Word ou votre espace Notion et notez vos business tâches. Les déclarations d'Ursaf, les publications sur vos réseaux sociaux, les articles à écrire, les épisodes à enregistrer, les tout doux clients, les prospects à relancer, etc., etc. Le but, c'est de vider votre tête et repartez à zéro pour une organisation infaillible. Ensuite, une fois que le cerveau est vidé, eh bien, on passe à l'organisation, à la planification. À ce stade, votre liste doit être énorme. Et oui, on vient juste vraiment de faire un ménage cérébral, donc bon, ça risque d'être un peu chargé. Surtout, ne soyez pas effrayés par l'ampleur des travaux. L'étape organisation va remettre de l'ordre dans tout ça. Alors, on commence par prioriser. Pour ça, on prend trois surligneurs et on colore les tâches selon le niveau de priorité. Urgent, à faire rapidement, pas urgent. Idem, si vous êtes sur votre espace Notion, vous pouvez aussi surligner avec des couleurs. Il n'y a pas besoin tout le temps de surligneurs de partout. Ensuite, on catégorise. Pour mettre ça en place, eh bien, on met des catégories, des sous-catégories, par exemple, communication, création, comptabilité, administration, gestion, email, bref. Des choses qui vont vous permettre de pouvoir ranger tout ce bazar dans des petites cases, comme si on était en train de mettre ça dans des tiroirs, tout simplement. Ensuite, pour rendre le travail plus digeste, eh bien, on segmente. Quand vous manquez de motivation, pensez à utiliser la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler sur de courtes durées, 25 minutes, plutôt que d'enchaîner 4 heures de travail. À titre d'exemple, je n'utilise pas spécialement la méthode Pomodoro. Par contre, dans mon planning, dans mon agenda de chaque semaine, eh bien, j'ai dégoupé mes tout doux, mes tâches, par blocs de tâches similaires pour pouvoir être sur à peu près la même chose et ne pas me faire switcher d'un projet à un autre. Pour m'aider à timer et aussi pour me focus, j'utilise l'outil Toggle, qui est un timer. Donc, c'est un outil gratuit disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. Et il me permet de segmenter les grosses tâches, les gros projets, les clients, à l'intérieur pour mettre les tâches récurrentes. Et donc, d'être focus, par exemple, eh bien, là, je suis en train de timer, réveille ton bise. Et à l'intérieur, eh bien, j'ai mis la tâche enregistrement. Et là, c'est en train de timer. Ça fait exactement 43 minutes et 32 secondes que je travaille sur l'épisode, puisque en même temps que j'enregistre, je monte mon épisode. Une pierre de coup. Bref, à vous de voir comment vous pouvez segmenter votre temps et segmenter vos tâches pour pouvoir être efficace. Et ensuite, évidemment, il va falloir planifier. Et ça, avec tout ce que nous venons de faire, c'est l'étape la plus facile. Et pour ne laisser aucune place aux doutes, chaque fin de mois, planifiez le mois suivant. Chaque vendredi, et pour vous éviter de faire ça le week-end, parce que le week-end, on essaie quand même d'être off, eh bien, planifiez la semaine suivante. Et puis, chaque jour, vous n'aurez plus qu'à suivre votre planning. Pour vous aider, il existe de nombreux outils d'organisation gratuits, comme Trello, ClickUp ou encore Notion. Et vous connaissez mon amour pour Notion. Vous n'aurez plus ensuite qu'à exécuter le travail et vous réjouir des résultats de vos efforts. Bon, donc maintenant, on sait ce qu'on veut. On sait vers quoi on va. On a mis en place des systèmes. On est hyper bien organisé. Et pour pouvoir, eh bien, atteindre les objectifs fixés au départ, eh bien, il va quand même falloir faire des bilans réguliers. Avec une telle organisation, votre productivité va prendre un tout autre tournant et vous allez avoir et voir votre business décoller à coup sûr. Et les bilans réguliers vont vous aider à ajuster votre organisation et à vous assurer que vous êtes bien dans la bonne direction. Je vous conseille par exemple de poser des sessions bilans sur votre calendrier en fonction de vos objectifs à moyen et à court terme. Par exemple, bien tous les trois mois, un petit bilan du trimestre. Ou alors tous les mois, un bilan de chaque fin de mois. Ou bien le faire une à deux fois par an, on va dire, tous les six mois. Vérifiez si vous avez atteint vos objectifs et analysez ce qui n'a pas fonctionné. Encore une fois, je vous le rappelle, on peut se retrouver le mercredi 21 juillet à 12h30 pour faire notre bilan de mi-année 2021. Les informations sont toujours en description de cet épisode. J'aimerais faire un petit détour sur quelque chose qui me tient à cœur et qui me semble hyper important à aborder dans cet épisode. Pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, il n'est pas juste question d'enchaîner une série d'actions pour atteindre l'objectif. Il va falloir aussi travailler votre mindset, votre état d'esprit. Et ça, c'est un vaste sujet. C'est lui qui détermine vos, mes réussites et vos et mes échecs. Vous pouvez être un entrepreneur ultra organisé. Si le doute prend le dessus, vos chances de succès vont être restreintes, limitées. Là encore, pas de fatalité. Il est possible de travailler son mindset. Il est vraiment possible et important de travailler votre état d'esprit. Alors, comment on fait ? Eh bien, déjà, welcome, vous pouvez écouter des podcasts business. Les podcasts business vont vous permettre de booster votre motivation puisque derrière les micros, généralement, ce sont quand même des entrepreneurs qui donnent énormément de contenu et qui vont pouvoir vous redonner confiance. L'objectif d'un podcast business n'est pas juste d'apprendre de la technique, c'est aussi de comprendre et d'entendre l'état d'esprit de la personne derrière son micro qui va pouvoir vous envoyer max d'inspiration, d'information et de motivation. Vous verrez surtout que vous n'êtes pas seul dans votre bateau et que le fameux syndrome de l'imposteur et autres symptômes sont le lot quotidien de la plupart des entrepreneurs. Pour travailler votre mindset, eh bien, vous pouvez aussi lire des livres de développement personnel. Il en existe, eh bien, énormément et parmi les énormément, il y a vraiment d'excellents livres de développement perso qui vont pouvoir vous motiver, j'en suis certaine. La lecture aura de merveilleux effets sur vous. Non seulement vous apprendrez de nouvelles notions, puis vous en sortirez normalement plus motivé. Vous réduirez également votre niveau de stress. C'est le point « c'est pas sorcier » avec Jamy. Saviez-vous que la lecture génère de l'endorphine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur ? Alors du coup, bon, rien de mieux pour un mindset au top. Et évidemment, prenez soin de vous. On ne le dira jamais assez. Prendre soin de sa santé, prendre soin de son alimentation, prendre soin de son cerveau, prendre soin de son corps, c'est primordial pour réussir, eh bien, déjà, à être bien dans votre peau, bien dans votre vie, mais surtout à atteindre vos objectifs. Alors, pour éviter le burn-out de l'entrepreneur, mangez sainement et pratiquez une activité physique régulière. Pas la peine de faire un marathon, pas la peine non plus de vous mettre la pression avec le « prenez soin de vous ». C'est quelque chose qu'il faut prendre, on va dire, avec bienveillance, et pas que ce soit une contrainte ajoutée dans votre quotidien. La pratique d'une activité physique peut tout simplement être aller marcher le matin, ou faire quelques étirements, ou bien, comme moi, être inscrite à des cours de yoga. Choisissez une activité qui vous fait plaisir, qui vous motive, que vous allez pouvoir intégrer facilement dans votre planning. N'oubliez pas que tout ce qui n'est pas inscrit dans votre agenda n'existe pas dans votre vie. Donc, trouvez quelque chose qui va vous faire kiffer, qui va vous faire vibrer, et qui va vous motiver à le faire. On n'est toujours pas venu là pour souffrir. Et enfin, petit détour avant de terminer l'épisode du jour, sachez que vous pouvez aussi vous faire accompagner pour, eh bien, fixer vos objectifs, vous aider à fixer vos objectifs, mais aussi à les atteindre. La solitude de l'entrepreneur, on en parle beaucoup, mais comment y remédier ? Pour ce faire, n'hésitez pas à solliciter les compétences d'un coach. Un coach business peut réellement changer la donne quand il s'agit de productivité ou encore de stratégie. Le coach business peut être un vrai atout de taille en vous aiguillant et en vous remotivant en cas de baisse de régime. Surtout, il va pouvoir vous aider à voir plus loin et à voir ce qui se passe entre le aujourd'hui et le plus loin. Si vous hésitez à vous faire accompagner par un ou une coach business, je vous renvoie vers l'épisode numéro 1 de Réveille ton bise, où le sujet, c'est pourquoi avoir un ou une business coach pour son entreprise. Vous pouvez aussi vous faire accompagner simplement en délégant certaines tâches. Parce que vouloir tout gérer, c'est encore une mauvaise habitude de l'entrepreneur. Apprendre à déléguer, je sais, ce n'est pas simple, mais ça peut vraiment devenir vital. Puisque le mien, le vôtre, votre temps n'est pas extensible. Apprenez à déléguer pour vous concentrer sur votre cœur de métier. Et puis surtout, parce que vous ne pouvez pas être expert, experte dans tous les domaines. Entourez-vous de bonnes personnes pour pouvoir déléguer certaines tâches que vous ne maîtrisez pas à fond ou que vous ne maîtrisez pas du tout, tout simplement. C'est une excellente stratégie pour réussir à atteindre les objectifs fixés pour votre business. Avec tout ce qu'on vient de voir, vous êtes carrément paré pour fixer et atteindre vos objectifs business. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire un point avec Lauriane de Get Your Com et moi-même, le mercredi 21 juillet de midi 30 à 12h30 pour une visio de groupe gratuite afin de pouvoir observer les objectifs fixés pour cette année 2021. Où est-ce qu'on en est dans cette avancée ? Est-ce que certains sont déjà atteints ? Comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour pouvoir les atteindre si ce n'est pas encore le cas ? L'inscription est gratuite et toutes les informations sont en description de cet épisode. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao ! J'espère que cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinearma.com Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Appel Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec deux A ou par mail à l'adresse hello-justinearma.com N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine ! Ciao ! ! ! !